Pour ceux qui ne savent pas, on va relancer la nouvelle saison des Athéna, on a les salles, etc. Et du coup, on aura une petite surprise pour vous d'ici février, il y a un trailer qui va drop, incessamment sous peu, quand j'aurai le temps de bosser dessus. Suivez la team BGS ! Suivez la team BGS sur Twitter, de toute façon c'est BGS Smash. Suivez mon Twitter si vous voulez les actus aussi, et suivez Klet, évidemment, un beau gosse comme on en a jamais vu. Et du coup, avec ce beau gosse, on va commenter cette winner semis final, UVL Tony Clacos contre Kegs, qui n'a pas de team encore. Et là pour l'instant, les premières interactions, soit pour Kegs, qui ne cherche pas son Zenmode, mais qui va directement chercher l'agression sur le Roy. C'est ça, ça se tape direct entre les deux joueurs, il n'y a pas de neutral qui tiennent ici, c'est 0 ralentir, c'est 100% bagarre. C'est ça, c'est la bagarre. La PS2, la map de la bagarre. Ouais, PS2, la map de la bagarre, le tag de France, effectivement, à Seine-Saint-Denis, tu vois, c'est bien la bagarre. Un beau neutralaire upper qui est trouvé de la part de Kegs, qui prend un bel avantage. Et ouais, Kegs met un boulot pour l'instant à Tony Clacos là, franchement. Bah après, on connaît Roy, on l'a vu, AlloBlan notamment, on s'en souvient. Bobaker, ça par contre, c'était... Il a gagné des games qu'on n'aurait jamais dit qu'il allait les gagner, donc... Bah, notamment contre tout le monde en fait, il a respecté son seed, il a perdu contre Illya et Neto. C'est ça, ça va, ouais. Ah, il était si tôt, donc il était... Ah oui, ça va, mais Illya, Illya impériale. Illya n'est pas là, et pour l'instant, on parle pas à des gens qui sont absents, du coup on va parler de Tony Clacos, qui pour l'instant à 163% du côté de Kegs, on est à 57%, on a quand même un assez bon lead de la part de Kegs, surtout que Tony Clacos, là, est acculé au lead, on va trouver cette rôle pour se permettre de sortir de davantage. Heureusement que la boule, le salut de The Sun, n'a pas touché, car sinon ça aurait été la mort, je pense, sur 75% déjà pour le R.E.V.L. Le ballon qui n'ira pas, Edge garde ce Tony Clacos. Bien vu le seg B, là, Henri de... Bah, je finis de commenter le match. Et ouais, on m'appelle déjà... Oh, dommage, le forwarder qui aura peut-être touché le Kegs. Et là, avec la rage, je pense que n'importe quel coup peut tuer, n'importe quelle confirme de la part de Tony Clacos peut tuer, notamment Jab Bakker, exactement, le fameux confirme de Roy, perso d'Algérien, effectivement, qui crache du feu. Ah non, 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 le GER, non, non. Je ne veux pas entendre ce truc, bien vu, ça va falloir... Oh, bel dieuille de la part de Kegs, il me semble que le ballon a influencé... Oh, le foot sur les skis... Oh non, ça a arrêté la sauce, mais bien vu le... Je suis peut-être un peu emballé, mais il vient chercher l'off-team après. Et du coup, elle est du haut, c'est 184%, Tony qui ne se fait pas, qui ne se fait pas upset par Kegs. Pour l'instant, Tony qui rattrape plutôt pas mal ses stocks, parce que là, c'est lui qui a le lead. Il faut encore revenir sur le lead, il faut encore reprendre le lead. Attention, on a le deep breath, il faut faire super attention à ne pas vouloir attaquer en désavantage, surtout contre une wiffle qui a le deep breath qui est en fait un kill power aussi puissant qu'Harsen, effectivement. T'as des confirmes qui te mettent 60%, t'es là, tu... Oui, non, ça devient débile, ça devient débile, ça devient débile. Au bout d'un moment, un perso de bouffant... Ouais, il faut le mettre, c'est-à-dire, il faut trouver le temps et tout... Ouais, ouais. Tu vois, par exemple, au début, à l'open, le match, il n'a pas fait direct, il n'a pas pris le temps, il est plutôt allé directement agresser son adversaire. Peut-être qu'il le connaît bien aussi, c'est certain qu'on firme 100. C'est ça, c'est un perso très spécifique. Mais là, on revient à un niveau plutôt d'équivalent, il y a quelques pourcentages en plus de côté de Tony, mais c'est pas grave, parce qu'on sait qu'il s'y est tué vite, donc il n'y a pas de problème. Et là, il est bien patient, il va chercher son side B. Dommage. Regarde comment il se replace directement son adversaire, il ne se fera pas prendre au pied. Il y a beaucoup les rampes en piste. Avec son side B, là, c'est super efficace pour se replacer, surtout Kygeroy, on a un perso qui est assez rigide, pas énormément de mobilité aérienne. Regarde comment il gère les adversaires. Le forwarder, excusez-moi, le forward smash qui n'ira pas punir ce mauvais placement de la paire de Kegs. On est toujours à 90% du côté Kegs. Attention, cette phase davantage de la paire de Tony Kekos qui va pouvoir le mettre en juggle. On est en situation de risk gain, malheureusement, le forwarder qui n'ira pas clore cette stock. On est toujours à 130% du côté Kegs. On survit tant bien que mal avec le deep breath. Et là, j'ai envie de te dire... La tachata qui tue, la tachata qui tue ! Et là, forcément, un bel argent de la paire de Tony Kekos, il va pouvoir se permettre. Il me semble que c'était un tilt, mais bon, on s'en fout. Mais ouais, effectivement, j'allais te dire, Kegs, Andy Brest contre Tony Kekos, il y a beau avoir une différence de pourcentage, j'ai envie de te dire que c'est even. Parce que, moi, Andy Brest en back-air... Tu crois, le keep power de Roy, c'est un délire. Il a changé cette shot optionnaire. Et là, quand son adversaire va être en face de lui, il va essayer de trouver les fameux, les uppers, mais pas forcément à la garde, pour pouvoir maintenir son adversaire en lien et justement reconnecter d'autres coups après. Oh, il avait un typé, on le connait tellement bien ! Oh, la chatte qu'il a ! La chatte qu'il a ! C'est vrai, quand il fait ça, mais bon, là, c'est pas passé. Vas-y, ça touche à Lobby, mais ça touche pas à vrai. Il manquait quelques pourcents sur Kegs, je pense, pour que vraiment... Il est mort. Il est mort, ouais. Dommage. Dommage, Kegs qui commençait sur des bonnes bases, mais on a vu, Kegs a un peu perdu son smash. Eh bien, écoutez, euh... Je pense que je vais devoir y aller. Le Devoir m'appelle. Je suis la Justice, je suis Batman. Eh bien, faire assez les gens dans les russons de Brest. C'est ça. Brest la Grise. Quel Pokémon, tu as attrapé le Joker ? Brest la Grise. Ceux qui ont l'arrêt par contre, c'est des rois. T'as jamais eu la vidéo, la vidéo de Joker ? What Pokémon did you catch ? Il est bleu ! J'ai attrapé un Lokpin. Oh non ! Non, le Joker ! Non, le Joker ne fait pas ! Et on repart directement pour ce match de deux. Ça fait 1-0 pour Tony Klakos. Effectivement. Et bah, je te laisse t'en aller si tu dois y aller. Et sur ce, bah, ouais, c'était un plaisir. On se retrouve à la Téna. Est-ce que tu reviendras d'ici-là ? Bah, ouais, moi, je suis à la semaine pro, hein. Ok, bah, j'essaierai de passer alors. Moi, je suis à Breston, même. Non, à la semaine pro, je prends. Ah ! Tu sais, on se fera la semaine avant, là, t'es là ? J'espère de ne pas aller travailler. Là, je trouve que c'est mieux. On se coupe beaucoup moins la parole, déjà. De toute façon, tenez-vous au courant. Le début février, il y a... ça drop. Fin janvier, début février. Mais là, c'est mieux pour nous. Aujourd'hui, je trouve que... Bon, ça va venir glottant. Mais c'est mieux, on se coupe moins la parole et tout. Tout seul, donc on reprend. Alors, là, cette fois, l'avantage est pour Kegs, hein. Mais ceci dit, c'est comme la game précédente. L'avantage de début de game est pour Kegs. Mais ça ne veut pas fortifier, forcément, qu'il va réussir à clore plus vite la stock que son adversaire. Tout de suite ! Oh, c'est un bon ballon qui est trouvé ! On l'a dit, on a un open de BO. Kegs aura besoin d'être assez créatif pour pouvoir trouver des bons confinants sur un adversaire qui a des fondaments aussi solides. Alors, on est retourné à une phase de neutral. Son adversaire, quand même, à 160%. C'est-à-dire que là, il a masse qui le move. Le side beat de Tony qui va taper le shield. Et le back air de Kegs, il va permettre de prendre l'avantage. Il a une belle avantage. Il remet le zen mode. Et là, il va falloir qu'il réussisse à gratter sans... Oh, et tout de suite, ce nerf F-Tilt qui est bien trouvé. Le ballon, il ressort, les projétiles, il essaie de faire ploir. Tony qui joue bien en fonction des projétiles de son adversaire, mais qui ne... Non moins, s'en prend quelques-uns, forcément. Et ce nerf, ce nerf qui permet de vraiment faire des bonnes opens. Là, ça n'a pas connecté. Du coup, Tony qui reverse, qui met la chope. Tout de suite. Le Roy qui est vraiment agressif, qui va vraiment essayer de délire. Et là, le fer, juste en dessous, le ledge qui vient chercher. Tony qui a un petit retard de 68. Il aura préféré 69, mais bon, on connait le Tony. Le zen mode qui est activé de la part de la Wii Fit. Et tout de suite, le fer, le fer. Tony qui revient dans ce match. Là, le grab. Et il va tirer avec taille chercher le upper qui n'arrivera pas à juggle plus que ça. Il est bien patient. Il n'oublie pas de bien shield. Et là, le Jabba Kerr. Viens trouver. Tony qui ne prend pas plus de risques que ça. Attention, donc. KSK Connor. Tony qui va essayer de sourire son shield. Parce que c'est ça que j'en ai à voir. Ça n'a pas mille options en out of shield. Qu'est-ce qu'il remet le zen mode. Et je suis rejoint au cast. Par August. Comment tu viens moi ? Est-ce que tu serais là demain au Zen 2 toi ? Non, non, je reviens pas au Zen 2. Je travaille le dimanche soir. Dommage, dommage. Mais on m'a... Je ne sais plus qui m'a aimé pour... On t'a essayé... Rex Cule peut-être ? Je ne sais plus. Non, c'était pas un orga. Peut-être, je ne sais plus. C'est lui qui gère le... Mais quelqu'un m'a demandé. Mais je ne pouvais pas. Je travaille le dimanche soir. Mais je serai là pour les Athéna du coup. Qui vont reprendre sous peu. Je ne sais pas si t'as déjà participé aux Athéna. Non, parce que moi je suis là que depuis octobre. Février on m'a dit. Ouais, alors en février, début février. On va reprendre les Athéna. Et là c'est chez moi. Donc c'est vraiment dans mon bled. Donc je serai là. Très très de voir ça. Et le premier sera un invitationnel par contre. Ah. Jean-Antonix dit bien mais... Très bien. Mais il y aura un side event. Ok. On s'accrochera là-bas potentiellement. Très bien, très bien. On verra ça. Attention ils feront les annonces et tout. Donc revenons à ce match alors. Oui, complètement. Tony qui est comme bien mis en demeure par son adversaire. Tout de suite l'achoppe sur le grun. Il peut revenir. Il a une sauf du retard. J'ai pas eu ça en... Mais ceci dit, c'est un peu les matchs du premier match. Oh la dash attaque de Roy qui tue là-dessus au centre du stage. 46% d'avance quand même du côté de Kex. Ça ne fait pas le match. C'est un Roy en face, ça ne fait pas le match. Ça lui permet de remettre son side mode. Il a un peu d'avantages. En plus il peut adresser. Mais son adversaire qui est très agressif. Il est rentré dedans. T'as un combo en plus avec Roy. Il se peut facilement mettre 40% tu vois. Oui, c'est ça. L'air, le fer. Le fer encore. Il en face d'avantages. Il peut le punir. Oh, ce Donner qui n'a pas touché. Le ballon peut-être. Oh, si, si, si. Créatif. Ah, c'est dommage ça. Début de combo peut-être. Et l'Atomi, il est bien. Il peut aller connecter. Des up air. Oh, ce Bacar qui tue. La Di qui était tellement à l'est. Elle ne s'est pas envahir par l'Ukraine. Je pense qu'il aurait pu finir son visitation. Je n'ai pas trop compris le cool dans son entendre. En fait, on l'a vu globalement sur ses deux premiers matchs. Kex qui jouait plutôt un bon jeu. Qui reste assez patient. Qui par contre, dès qu'il whiff, il ne fait plus venir pas que la cause. Qui connaît les... Ceux dont il peut abuser. Mais par contre, on voit aussi que même si l'avantage numérique, même un avantage de stock, ça ne fait pas forcément la différence. C'est dans le fait que Tony connaît ses confiomes. Connaît et ça peut aller très vite avec un Roy. Surtout dans la qualité du joueur. Il connaît bien Kex. Il connaît ses habitudes, etc. Je pense qu'il fallait très dans le match-up. Mais au-delà de ça, ils connaissent les joueurs. Ils connaissent les joueurs aussi, bien sûr. Leur sensibilité et tout, ils connaissent. Donc on repart sur DF, qui est une map qui est quand même à l'avantage de Kex, de par son jeu de projectiles. Et on va voir ce que ça donne. Et quand on ne se peut pas faire la méditation, des fois il est plus à l'aise à commencer par ça avec certains match-up. Donc 42% déjà de trouver. Ah bah le classique Nerner. Oh, ce smash qui est bien senti. Ah bah il se passe sur la réparation. Si j'oublie ma veste de costard, moi je vais pas aller. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Ok, le jeu de ballon. Ça, ça, ça. On t'en boit un pour nous. En plus, je suis en grec, j'ai une oreille moi. Allez, faut bien. Faut bien, faut bien. Il revient bien. On continue le jeu de ballon, on essaye de la chat-attaque un petit peu, un peu piffée. C'est tout, le dun tilt est vraiment bien senti. Et tout de suite, tout de suite, le qui soit en shield. Ok, en fait il va essayer de jouer sur les... Il est très fuyant Kex, mais parfois ça peut être aussi à son avantage. Et là, le ger. Tony qui est encore entré à aller danser le ger. C'est toujours un mec qui... Le petit ballon, on n'en fera rien du tout. Non, la chatte il trouvera pas malheureusement la spot dodge. Oula. Et Tony dans ses dash qui est vraiment... Qui permet de vraiment garder... Non ! Et on remonte ? Si on remonte ? Oh ! Ça revient, ça revient, il revient ! Oh là là, il s'en sort bien ! Il va quand même prendre... Oh, le dun tilt. Et comme il est corner, il est corner depuis tout à l'heure. Parce que bon, avec Wifi t'as envie, t'as pas vraiment envie... Il est de mauvais côté par rapport à ses besoins. Après, on est très loin de l'année précédente. Là, on a une somme de retard, on a 90%. Ouais, mais c'est ce qui peut revenir sur le match 3. Parce que là, c'est hyper, c'est la défaite. C'est loser bracket. Oh, Tony qui tente tout. Tony qui se perd. Et Tony, quand il a l'avantage, est là pour ovuler ses adversaires. Oh, ça a tenté... Ça a tenté un petit spike. Le GER, le GER encore. On connaît. Encore le GER, toujours le GER. Et... Ok, on prend une petite méditation pour reprendre le combo. Oh, la route. Oh, la route est excellente ! Oh, la route est excellente ! Oh, la route est excellente ! Est-ce qu'on peut remonter ? Oh, il est remonté ! Oh là là, on est passé à deux droits du clip. Oh, le clip était très beau là. Zero to Death très très bien trouvé. Il sera extra choué. Oh là là, mais là, il lit en lui comme dans un livre ouvert. Allez, suivant là, il y a un petit moment d'attente. Le petit smash qui sera trouvé. Le petit ballon contre... Ok, c'est bien vu. Oh là là, quand même, qu'il touche Hubby en davantage la kegs. Il est un peu mauvais. Je pense qu'il est sorti sans match. Oh, il va essayer de mettre... Oh, il est sur Z. Non, il est plus dedans, il est plus dedans. Il est plus dedans, mais en même temps, on peut comprendre avec ce qui s'est passé là. Ah, clairement, le clip était très beau. Il a cherché le back air quand même. On ne va pas prendre le 3-stock. On n'aurait pas là, mais... On voit la tonique, il va essayer de régler ça. On n'est jamais à l'heure obligée d'une remontée, mais c'est... Tout est dans les mains de kegs. C'est complexe quand même. Ok, il était bien patient. Il parlait de punir, de corner son adversaire. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi à abuser un peu de cette recovery. Ok, il a bien dé... Il a bien content sur Zen mode. Oh ! Oh Kenzo, tu l'as cherché à la stock là-dessus avec ce dollar ! Et tout de suite, il revient ! Est-ce que Tony qui va vraiment... Parce que là, du coup, il a pris vraiment qu'une dizaine de pourcent. Le ballon, tout de suite. Il a reperdu le stand du stage. Allez là, Tony. Tony qui est plus patient. Mais c'est pas grave, on a remonté. Tony, il a sauvé son revenu. Ouais. Bonjour, messieurs. Ah, c'est un bon match. C'est quoi, c'est un bon match ? C'est quoi, c'est un bon match ? C'est quoi, c'est un bon match ? Comme elle a continué. Mais bon match, je pense. Mais bon match, on l'a vu vraiment. On a eu un clip reverse clip. C'était vraiment... Moi, j'ai apprécié, j'avoue, j'ai passé un bon moment. Clippez, clippez ! Vraiment, c'était agréable.